Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Maroi, Kale, Benabeshima et Apollon et Azenor. Bref, ils commençaient beaucoup dans la baraque les petits. Nous avions quitté les amours et qui faisaient un petit crac-crac dans leur nouveau lit. Et voilà. Et c'était déjà pas mal. Nous allons nous occuper. Ah bah elle est partie se coucher. Ah bah c'est vrai que... D'accord, elle est partie se coucher, la chouchoute. Attendez, c'est ça que je vais voir. Ouais, et bien je vais la réveiller. Mais non, tu vas aller sur le pot, cocotte. Oh là là, t'as besoin de pas mal de choses. Arrêtez de chanter ! Toi, tu vas recontinuer ton oeuvre d'art. Kale, ça va, tu vas manger un coup. Par contre, Apollon, il va pas trop trop bien. On va demander ce qu'il va pas... Par contre, ah oui, j'avais pas pensé. Des chats avec un rebord comme ça, moi c'est la crise cardiaque assurée. Je serais incapable de laisser mes chats aller sur le bord d'un truc pareil. Qu'est-ce qu'il y a, Apollon ? Qu'est-ce qu'il y a, Apollon ? Quelqu'un ? Il a faim ! Mais il y a déjà une gamelle, là. Viens, Apollon. Viens manger. Ah ! On va pouvoir finir une aspiration, aujourd'hui, d'entrée de jeu. Et ce sera pour Marouanette. Qu'est-ce qu'elle va prendre la récolte ? Tchouk ! Et on aura terminé son aspiration. Et lui, bah, Caleb, j'attends juste qu'on passe de 13 à 14 jours. Voilà ! Et on a reçu, je pense que c'est les petits bazar. Prendre son courrier. Les trucs à authentifier, qui vont nous rapporter de la tunace. Donc, j'ai envie de dire, c'est cool. Prends le courrier ! Ah oui, le mec, il est là. C'est Karim. Demandez de partir. Vous pouvez partir de chez nous, maintenant, monsieur. Au revoir. Ah oui, alors, il y a un truc que j'ai remarqué pendant que je faisais la construction de l'appart. C'est qu'on a bien des fenêtres avec des carrés, des carreaux carrés. Eh ben, quand même, quand on voit la soleil qui passe à travers, c'est pas du tout des carreaux carrés. C'est des carreaux un peu dans tous les sens, là, qui est aussi une des fenêtres. C'est un des coloris de fenêtres disponibles de cet item-là. Mais c'est quand même bien, bien, bien bugué. Donc, bon, bah, c'est nul, quoi. Mais bon. Allez, tu vas prendre le courrier, qu'allez-vous ? Cette fois-ci, tu peux. Je crois que j'ai oublié de mettre la lumière là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Euh, normalement, tu auras... Des trucs à authentifier. Authentifier. Oh ben, tu vas le faire. Authentifier un objet ancien. Un vase. Voilà. Oh ben oui, ça, pour être enjôleur, tu l'es. La petite. Mais... Coco, t'as l'air tournée dormir ! Maman ! Maman, tu vas pouvoir t'occuper de ta fille. Va avoir récolté pendant qu'on y est. Tu vas finir ton aspiration. Ça, ce sera bien. La choupette. Voilà. Aspiration réalisée. Afond, les palettes. Faut faire atteindre un peu haute. C'est ce qu'on dit. C'est une peinture, un sim. Vous voyez donc, il y a plein de choses, là. Avoir un sim ayant 12 traits ou plus le sim le plus intéressant du monde. Oh la vache ! Irrésistible. Faire atteindre le plus haut niveau. Mais arrêtez, arrêtez ! J'ai plein de trucs qui se passent, là. Nouvelle... Non, je dirais qu'elle a... Ok. Donc, l'aspiration de ma roi est terminée. On peut en sélectionner une autre. 19 570 points ! Oh la vache ! La meuf, quoi ! La meuf, elle est ouf ! Elle réussit tout. On a déjà réussi plusieurs aspirations. Je crois que c'est là, c'est la troisième. C'était la plus dure. Puisque, grâce aux jalousies de l'un et de l'autre, et genre au mariage, tout ça, ils avaient mordu... Elle va se recoucher. Mais non ! Tu viens ici ! Ils avaient mordu les sims... Ah ! Avoisinants ! Je dis que de la merde ! Et qu'ils avaient réduit le nombre de jours à zéro. Puisqu'il faut atteindre les 14 jours pour terminer la réalisation de cette aspiration. Donc c'était long. C'était long. Et là, Caleb, il va la terminer aussi, je pense, très rapidement. Marois, tu vas donner à manger à ta fille. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner à manger ? J'ai donné à manger à partir de l'inventaire. T'as des plasmes à fruits, des haricots, des baies de vitalité romantiques... Je suis pas sûre que tu sais que ça fonctionne pour la petite. On va regarder ce qu'il y a dans le frigo. Mon avis, il n'y a pas grand-chose. Un sandwich. Ok, tu vas voir la choute. La tête qu'elle fait de la manger à partir de l'inventaire. Sans doute, je vais halter. Allez, vas-y ! Comme t'es rapide. Avec la poupette... Allez, tu te lèves à Zénor, maintenant. En plus, c'est ton anniversaire. Elle est debout, Fifi. En fait, tu vas pouvoir manger tranquillement. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et la chatte a sonné sur le lit. Qu'est-ce qu'il y a ? Gratter l'endroit préféré. Hop ! Toi, je t'avais mis un petit truc exprès pour que tu puisses t'asseoir pour manger. Elle est colère. Puis tu pu en plus, donc on va te faire donner un bain avant. Voilà, ça remonte. Maroua s'occupe de Nabeshima. Nabeshima, est-ce que tu ne vas nous faire des bébés chatons ? Est-ce que ça y est ? Est-ce qu'on aura des chatons ou pas ? Oh non, ça n'a pas marché. Oh non, c'est bon, ça a fait des bisous. Va, va te reproduire, s'il te plaît, Nabeshima. Ça va peut-être temps que tu nous fasses des gosses, là. Ah, Kaleibou a déterminé que c'était authentique. Qu'est-ce qu'il a ? Renvoyer l'objet ancien. Et non, on va arrêter d'aller trop vite. Et il n'a pas ? Oh ! Si ! Je ne comprends rien. Tu vas d'authentifier l'autre objet ancien, s'il te plaît. La poupette, ça va. Maroua, ça va. Fifi. Ah. Ça y est, on va faire des bisous d'amour. Oui. Oui ! Ah, c'est trop chou. Oui, non, il n'aime pas. Apollo, on n'aime pas Nabeshima. Mais ils ont quand même fait des bisous avec des cœurs. Moi, je dis ça. Ça devrait marcher quand même. Puis, j'en ai marre. Depuis le temps que... Ça fait depuis le mois de novembre, moi, que j'attends de faire des chatons. Ça commence à être chiant. Sérieusement. Très, très chiant. Alors, on va aller faire un bain à la petite. Donner un bain de mousse à Azénor. Voilà. La salle de bain est tellement large qu'on pourrait y coucher quelques éléphants. N'est-ce pas ? Bon, alors Caleb. C'est bien ? C'est pas bien ? Tu nous le dis, hein ? Nous, on veut savoir si on pourra récupérer beaucoup d'argent. Ouais, elle est fatiguée, elle est petite. Mais oui, mais tu vas... Tu vas quand même aller te prendre un petit bain parce que tu commences à suer et tu commences à puer. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est encore authentique. Mais... Qu'est-ce qui m'agace ? Merde. Tu vas admirer le nouveau bien et puis tu renvoies l'objet. S'il te plaît. Voilà, on a eu 4 426 simflouze. Pour le dédommagement. Mais c'est génial, parce que s'ils continuent à nous en envoyer comme ça, on a même besoin de travailler, hein ? Caleb ! Il l'a fait depuis... Oui, il est où ? Mais oui, il ne se passe plus rien, mon gros, là. Il ne se passe plus rien. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas plonger dans la piscine, tu vas faire une bombe. Plonger dans la piscine, tu vas plonger. Plonger dans la piscine, tu vas faire un salto arrière. Plonger dans la piscine, un sceau de l'ange. On va t'admirer. Pour ça, on va remettre les murs parce que c'est beaucoup plus beau avec les murs. Wouhou ! Wouhou ! Oh là ! Il ne faut pas que je tombe. Magnifique ! Caleb, le roi du salto, le roi du plongeon. Avec les petites bubules. Trop sympa. Plouf ! Et nous, on va aller voir ce que ça donne d'en bas. Bon, on va avoir que des jambes, hein, mais... Attendez, je vais le mettre comme ça. Est-ce qu'on va le voir passer dans l'eau ? Ils devraient faire vraiment des jeux aquatiques où on peut faire aller le Sims au fond de l'eau, ou je ne sais pas. Ça pourrait être vachement sympa. Ben, je ne vois rien du tout, moi. Nous, on ne voit rien, hein ! Calébou ! Mais il s'est barré. Oh, l'arnaque. Ben, je ne sais pas. Bonjour, je m'ennuie. C'est super, ben, ennuie-toi. Ah là là, il va nous faire un plat. Un plat. Plongeon désastreux, cela ne s'est pas bien passé. Maillot de bain dysfonctionnel, perso maillot de bain... Mais non ! Je l'ai raté ! Il a perdu son... Mais non. Après, tu vas essuyer. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller dans la maison. Ben, il est déjà plus dans l'eau. Bon, tant pis. On ne verra pas ce que ça donne de là où on est. aux mamans Marois. On va faire un petit gratteau au chocolat. Pour que la petite Azénor puisse fêter son dénouement son anniversaire. Caleb ! Mais Caleb, je t'ai dit de manger ! Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut nettoyer le pot. Mais pourquoi tu vas aller dans le placard pour nettoyer le pot, déjà ? Ou pour boire de... Ah, t'en as plus ! C'est ça ? Tu me casses les reins parce que t'as plus rien. Je vous jure. Mais t'as des plasma fruits, là. Ah, mais ça m'énerve à ce que ça saute. Je sais, je l'ai dit tout le temps, mais c'est tellement ça. Ça saute tout le temps, en fait. Dans l'inventaire, les trucs, ils sautent tout le temps. Tiens, tu vas en prendre... Trois. Allez, hop. Mais arrêtez d'aller trop vite ! Tu vois, tu vas mettre les bougies d'anniversaire. Arrête de regarder ta télé, là. Oui, est-ce que... Voilà, devenir meilleurs amis. Voilà. Mais quoi ? T'as un problème ? Bouger d'anniversaire. Allez ! Et là, du coup, Caleb... Ah bah non, Caleb, il a... Je comprends rien. Non, il a déjà... Lui, c'est juste un jour supplémentaire pour finir son truc. Voilà ! L'anniversaire est prêt ! Enfin, est prêt. La petite... Faut juste que... Ouais, elle se remette un peu. Et puis, on va faire un petit événement social encore. Et oui, c'est comme ça. Chez les Marois. Chez les Vatores. Eh ben, on fait des événements socials de tous les jours. En même temps, c'est l'anniversaire de notre fille. Donc, on va pas commencer à chipoter. On va fêter ses 10 ans tranquillement. Fête d'anniversaire. Pourquoi je peux pas... D'accord. D'accord. Parce que ça se voit qu'elle fête pas son anniversaire. Il me fatigue, les Sims. Il me fatigue. Et toi, est-ce que tu veux bien faire un événement social, papa ? J'ai des pêches. J'ai des pêches. Maintenant encore notre Marois. Mais Riekou n'a toujours pas accouché. Mais elle accouchera jamais. C'est pas possible. Eh ben, dans ce cas-là... Tu sais quoi ? Tu vas aller prendre une douche. On s'en fout. Allez, va prendre une douche. Va chanter sous la douche si tu veux. Mais Gaston, il fait peur. On va commencer une réunion et puis on fera de l'anniversaire et puis basta, quoi. Caleb, est-ce que tu peux s'il te plaît t'habiller ? changer de tenue. Ouais, vas-y, mets-toi comme ça. Par contre, on a toute une journée qui est passée et ça nous a pas compté une journée de plus dans le truc. Qu'est-ce qu'il y a, Nabeshima ? Fifi. Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Non, 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 Apollon. Non, Apollon. Non, Apollon. Notre canapé, quoi ! T'es relou. Petit con. Allez, Zou. Bon, d'accord. Il a l'air d'être hyper de bonne humeur. j'ai mis... J'ai mis... Oh putain, le jeu, il a un peu de mal aujourd'hui. Tu vas le calmer. Tu vas le calmer ou essayer de le calmer. Eh, c'est où ? Essayer de se calmer. Arrête avec ça ! Ah bah non, il danse, d'accord. par contre, tu danses... mais t'as pas de musique. Je sais pas si c'est normal. Ah bah si, ça y est, elle accouche là ! Il nous fait la... la danse préparentale, la... Mais au final, elle dure combien de temps sa grossesse à elle ? Je l'ai mis enceinte avant qu'elle déménage. J'ai l'impression que ça fait des semaines qu'elle est enceinte, quoi. Bon, effectivement, ça fait plusieurs semaines qui s'est passé entre le moment là et aujourd'hui où j'enregistre. AAAAAAAH ! Mais non, c'est pas possible. Ah, si je faisais encore des miniatures pour chaque... pour chaque épisode, ce serait la miniature parfaite. Ça va pas du tout, ce chat, il bouffe le gâteau ! Mais ici, Fifi. Mais il est sérieux ? Bah, vire le gâteau parce que là, on va en refaire un parce qu'il a bouffé le gâteau. sérieux ? Mais quelle honte, ce chat ! Sale gosse ! Et hop, on va recommencer. Oui, je sais que je fatigue. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne ! Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite fille ! J'espère qu'elle sera aussi belle que sa mère quand elle va grandir. Ouais. Tiens, Lilith est là et Lilith, comme d'habitude, elle ne rentre pas. Elle se montait, c'est bien. Oh, t'as vu Lilith, mon nouvel appartement ? Une blague sur le bon vieux temps. On est au paix. T'as vu comme je suis riche ! Ah oui, j'ai vu, oui. Ça n'a rien à voir avec ton truc mytho tout pourri, là. Oh, c'est pas vrai. Voilà, tu racontes des ragots, une blague tic-tic-tac-tic-tic qui est là. Tic-toc-tac-touc ! Ah, je dis n'importe quoi ! Ah, Zénor, elle est seulement en train de descendre les escaliers. D'accord. Tu vas discuter avec, avec, comment il s'appelle, Jean-Gaston ? Quand elle galope, hein. Qu'est-ce qu'elle a ? Il faudra vite faire le gâteau parce qu'avant qu'il y ait des chats qui bouffent dedans. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais chez moi, mais elle est chiante. Bon, elle est toujours en train de vouloir accoucher, mais elle n'accouche pas. Alors, tu vas mettre des bougies pour la deuxième. je fous, je fous, je fous. Et on va aider à sauve, euh, sauve, aider à souffler les bougies. Ah, Zénor, allez ma petite, Zénor, c'est ton heure de vieillir. Mais lui, il est toujours en train de danser. Ah, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, le soufflage de Bousi. Alors, Zénor a vieilli, donc, faculté sociale 2, faculté motrice 2, créativité 2. Zénor a reçu un trait de caractère bonus grâce à sa compétence de bambin. Eh bien, c'est cool. Alors, on va faire soit créativité, soit faculté motrice, soit faculté sociale. J'ai envie de dire, vu que sa mère est assez créative, on va faire ça. Et, entre motrice et sociale, pour le reste, motrice et sociale. Ah oui, elle va les trinquer. Euh, extravertie, allez. Ah oui, j'ai vu, j'ai oublié ses oreilles. Elle va, va aux toilettes, alors si t'es pas contente. Après, tu prendras une part de gâteau et tu iras te coucher. Pourquoi qu'on n'a pas de lit. Voilà, hein ? À quoi ressemble notre fille ? En mode, je suis colère, je fais peur à tout le monde. Salauderie de gosse. Angélique a envoyé un cadeau à Zénor, surveillez votre boîte aux lettres. Ok. Mais, pourquoi tu vas pas aux toilettes ? Oh, Marwa. Elle est à fond. Oh, la vache ! Ah ! Ah ! Oh, putain ! Ça en aurait tué plus d'un, là, mais... Ouh, là, là. Par contre, Gaston, tu me fais peur. j'aime pas du tout ton look de vampire. On va te demander de te... Non, enfin, je sais pas, on va te demander de te changer parce que j'aime pas du tout demander à avoir une tenue. Habillée. Allez. Bon, après, elle s'entend plutôt bien avec son frère, de base, donc... Bon, dans notre groupe des Stranger Sims, il n'y a pas grand monde. On va pas Zénor. Non, elle est trop petite. Ouais, qu'on... qu'on... qu'on rencontre d'autres vampires. Alors, peut-être dans ce cas-là, je vais vous demander, à vous, qui me regardez, si vous avez des vampires dans votre jeu, de les envoyer, enfin, de les mettre sur la galerie avec un petit hashtag et j'irai les chercher, je les installerai en ville et j'essaierai qu'ils soient des amis de Marwa et Kalem, qu'on pourrait voir de temps en temps. Pour le hashtag, on va mettre... Bah, oui, Stranger Sims. Ce sera parfait, donc, Stranger Sims avec un S exactement comme le... comme le groupe. Et puis, j'irai les voir et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, bien sûr, sous la vidéo pour que je puisse vraiment y aller. Oh, punaise ! Comment il est habillé, c'est affreux ! Ok ! Bah, toi, tu vas manger. Rico n'a toujours pas à coucher. Toi, tu n'as toujours pas été aux toilettes. Mais va aux toilettes ! Allez ! Elle n'aime pas sa mère, c'est un truc de fou. Elle n'aime pas trop, mais... Ah, il ne marche pas sur la piste de danse pour aller dans la salle de bain, c'est très logique. Allez ! Pipi ! Voilà ! Le look de cette gosse, quoi ! C'est affreux. Je crois que j'avais mis un miroir ici. Ah ouais, un méga miroir. Ah, d'ailleurs, elle se voit dans le miroir. Elle peut se voir dans le miroir. Elle se... Comme c'est une vampire, logiquement, elle ne devrait pas se voir. Bon, même si les pouvoirs se décident que à l'adolescence. Il n'empêche que si c'est une vampire, elle ne devrait pas se voir du début à la fin. On va pouvoir la relooker de tout de suite. Et voilà à Zénor. La bouille qu'elle a. Oh, elle a le nez de sa maman. Elle a le nez cabossé de sa maman. Bon, c'est vraiment un mélange. Je n'arrive pas trop... Peut-être les yeux de sa mère aussi. Ouais. Bon. comme ça, elle ne fait pas trop envie. J'ai surtout hâte de l'avoir à dos et puis, on verra surtout... Ah ! Fais voir tes dents ! Ils lui ont mis des dents pourries, non ? Ouais, ils ne lui ont pas mis des belles dents. Non, c'est super ça et on ne peut pas le modifier. Je suis joint. Allez, je me retrouve quand je l'aurai le relooker. Et voilà pour le relooking de Azenor. Voilà, vous avez bien pu voir ses dents pourries. Donc, je lui ai mis des cheveux très longs. Alors, bien sûr, c'est un CC. Il doit être nouveau. Celui-là, je viens de le mettre parce que je ne l'avais jamais vu. Et c'est aussi très cool d'avoir des cheveux très longs pour les enfants. Je vote pour, je vote pour. Donc, voici sa première tenue de journée. Alors, on est un peu estival. Je sais, les saisons arrivent mais pour l'instant, elles ne sont pas là donc on en profite pour mettre des petites tenues tout le temps. Sa deuxième tenue, elle est beaucoup plus, un peu plus sportive, sportive, avec des chaussettes asymétriques. Enfin, pas assorties du moins. Sa tenue de habillée, on lui fait péter la petite robe d'accessoire vintage. La tenue de sport, là, elle est plus cool. Hé, pourquoi t'es rouse un coup ? T'es jamais été rouse toi. Voilà. Quoique ça lui va super bien d'après ce que je viens de voir. la tenue de dodo, là, j'ai fait péter ce pyjama, vraiment pyjama, quoi, pour une fois. La tenue de fête, toujours dans les roses et violets. J'adore cette petite tenue, c'est vraiment une de mes préférées. Et le maillot de bain, en fait, je ne savais même pas qu'il y avait ces lunettes de soleil. Elles sont trop mignonnes, trop choupies. Et comme on a en plus sur une piscine, je pense qu'elle va y aller et en profiter. Donc, il ne faudrait pas qu'elle abîme ses jolis yeux. Mais voilà pour le relooking de Azenor. Et je trouve que finalement, elle ressemble plutôt bien à sa mère, en version un peu plus claire. J'ai hâte de la voir adolescente. Ah bah, bah oui, il y en a toujours une qui veut... Ah ouais, toi, il faut tout changer ton lit. Il y en a toujours une qui doit accoucher. Et on n'est pas encore. On va changer le lit tout de suite à Azenor, comme ça, ça sera fait. Hop, une petite vue d'ensemble. Bon, peut-être que la chambre, il faudra déjà la modifier. Qu'il s'aille. Tac. Qu'est-ce que c'est donc tout ça ? Pourquoi ils me mettent que c'est nouveau ? Wow, j'ai pas besoin de ça, moi. On fait pas encore un truc de... Comment dire ? On ouvre pas un vétérinaire. Un cabinet de vétérinaire. C'est quoi que j'ai mis, là ? J'ai mis ça. Ouais, y a pas l'équivalent. Énergie 4. Je me souviens pas d'avoir vu celui-là. Il est mignon. Ça va dans les couleurs. On va dire qu'elle kiffe toujours le rose, la petite... Ah ! On va pas mettre ça. On va la mettre... On va la garder, mais on va pas la mettre... On va la mettre là. Faut pas que j'oublie cette putain de lampe de merde. La lampe anti-monstre, puisque là, vous savez, si vous suivez mes autres let's play, que je n'ai pas la patience pour le monstre. Vraiment, il me sort par les yeux. Mais où est-ce qu'elle est, cette lampe ? Où est-tu, lampe à la combe ? Ah oui, c'est ici. Dans les applique. Enfin, dans les... Là. On va en prendre celle-là. C'est là, s'il vous plaît ! On n'a pas croisé d'absorger. Oh, tu me casses les couilles. Comment je vais faire ça, moi, mon micmac ? Non, 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 non. Je pense que c'est ça qui bloque tout. Ouais. Bon, bah, allez, ciao. Toi, tu nous pètes les noix. Je vais faire ma petite pivotation de lit. J'ai pas mis le bébé move object, donc pour l'instant, effectivement... Euh... Touk ! Bon, on est plutôt pas mal. Ouais ! Ça reste dans l'histoire... Dans la... Comment dire ? Ça reste dans... L'optique de la chambre. Eh ben, c'est super. Tu vas pouvoir aller te coucher et dormir, ma petite. Elle est toute mignonne, en tout cas. Voilà. Oula ! Qui c'est qui crie comme ça ? Ils vont pas bien dans leur vie, hein ? Il y a toujours pas de musique, hein ? Et où ils dansent ? On est d'accord. Je vais pas allumer... Disco moderne, tiens, qu'on rigole. Parce qu'ils dansent, mais il n'y a pas de musique. Voilà. Parce que je sais que la réunion fait que on doit danser, mais c'est mieux de mettre de la musique, en fait. Est-ce qu'on pourrait encore activité de groupe à choisir une action ? Divertissement et jeux. Jouer au baby-foot, jouer au basket, jouer au fer à cheval, jouer aux cartes, jouer aux fléchettes, jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Allez. Et là, ils vont tous aller jouer aux jeux vidéo. Elle va aller accoucher. Ouais, mais ça fait trois jours qu'elle doit aller accoucher. C'est beau. Et Lilith, tu sais pas rentrer dans l'appartement, en fait. Inviter Lilith, c'est à qui c'est ? Allez. Alléluia. Au moins, ils dansent pas pour rien, tu vois. Voilà. Oh, mais c'est qu'on a pas mal de points, mine de rien. C'est bien, ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me partager vos vampires. Vous pouvez les créer, ça peut être les vôtres, sous le hashtag StrangerSims. Et mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo et j'irai les voir. Je les intégrerai dans le quartier de Saint-Demain-Chouno ou je verrai bien, peut-être un peu partout. Et voilà. Peut-être que je les croiserai. ça pourrait être sympa. Gaston, je pense que là... Gaston, chéri. Oh, il faut qu'on y aille. Ah, les toilettes qui parlent. Bon, je vais mettre fin à la réunion, on a pas mal de points parce qu'on va laisser la petite... la petite... Rico. là, elle est très mal à l'aise. Vas-y, va, pars, va accoucher. On veut avoir une petite nièce. Une petite nièce. Oui, petit neveu ou nièce. Qu'est-ce qui se passe ? Les chats, ils se courraient l'un après l'autre. Oh non ! Ça y est, ils peuvent pas se blairer. C'est pas possible, ça. Mais de où tu pisses ? Allez donc, Caleb, je savais pas que tu savais où tu savais... T'as fait la base à la toilette. Allez, tout va bien. Cajolée sur le canapé. Allez, on va tous bien. Tout le monde... Il est quelle heure ? Il doit être 2h40 du mat'. Effectivement. Ça commence à faire tard. Calébou et lui, il s'éclate. Arrêtez la télé. Il regarde Top Chef. Je sais même pas si ça passe encore, ça, Top Chef. Tu vas faire quoi ? Admirer le nouveau bien. Allez, tu peux ranger le gâteau, s'il te plaît, avant que les chats bouffent dedans si c'est pas déjà fait, d'ailleurs. Oh, c'est trop chou ! Je crois que Nabeshima, elle est jalouse. Ou pas, d'ailleurs. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, les chats. Ouais, je sais, je me radote quand je suis avec Marwa et qu'ils ont une interaction avec les chats. C'est toujours trop mignon. Pendant que Calébou fait son beau gosse. Bon, alors, qu'est-ce que vous pourriez faire tous les deux ? Eh, mais j'ai une idée. Pour aller vous baigner sans aucun vêtement avec Calébou. Direct. Attention. Aller, le test. Vaignons-nous dans la piscine pendant que personne nous regarde. On est tout nus comme des verres. C'est sympa, on fait la paire. Vas-y, avec la bouse là. C'est dommage, ils n'ont pas plus d'interaction dans la piscine. aidé à une mauvaise relation. Sarah, ah oui, c'était la voisine. Ça y est, ils sont engeleurs. Ils devraient y avoir plus d'interaction dans la piscine. Je ne sais pas, faire couler la tête, gentiment bien sûr, pas pour lui tuer. mais des trucs un peu plus sympas et faire peut-être crac-crac aussi dans l'eau parce que là, ils ne peuvent pas se bénir sans aucun vêtement. Non, ils ne peuvent pas. Tu peux quand même la draguer. Ah bah non, ils vont sortir de l'eau. Elle a eu un gros plan sur les fesses de Caléb. S'il fait lui... Ah bah... Bah oui, il va à l'ordinateur, tranquille, à poil. Ah bah écoute, comment appâter sa femme. Elle s'est rhabillée. Ah non ! Ils sont tous les deux à poil. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ils vont faire des petits mamous, ils vont draguer en racontant une blague. Il va inventer de ses biens, c'est bien. Il est miné à journée. on va draguer. Ah merde ! Angélique, elle est encore là ! Bah nous, on est à poil et tout. Bah ouais, mais elle devait se barrer avant aussi. Ils sont marrants. Embrasser les mains. un baiser pensionné. Attendez, parce que là, quand même... Là, quand même, on est bien. Ils sont tous les deux tous les deux dans le salon. C'est la fête. J'adore. déclarer son amour éternel. Prendre une pause sexy. Surtout, surtout, quand on est tout nu, toujours prendre des pauses sexy. Et allez ! Allez, on va tenter de faire un petit frère. à Azemar. Une petite soeur, hein ? Bon, après, c'est dommage, on n'a pas la place dans cet appartement-là, mais c'est pas grave. On fera en sorte. Après, les parents sont vampires, ils n'ont pas besoin vraiment de chambre, donc ce sera pas mal. Hop ! Tout, 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 tout. Ah bah oui, mais non, elle se baladait à poil dans la maison. En même temps, ça crée des envies, hein. Et hop là ! C'est trop bien. Alors, du coup, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode du Let's Play de Marbois. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, à laisser un message, à me partager vos familles de vampires. Que ce soit aussi avec des humains, pourquoi pas, d'ailleurs. Plus il y a des enfants, tout ça, pour copains, copines, pour Azenor et compagnie, plus ce sera bien. Donc, n'oubliez pas StrangerSims, le hashtag sur la galerie. Mettez-moi un message en commentaire. J'irai voir. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine ! Allez, salut ! Oula ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada